Ancienne internationale française, Yannick Nyanga rejoint l'équipe de commentateurs rugby de France Télévisions. L'ex-rugbiman débutera ce samedi 4 février à 17h35 avec Angleterre-Ecosse. Présentation. C'est parti pour une nouvelle édition du tournoi des V-Nations. Tenante du titre, l'équipe de France est attendue au tournant par ses adversaires. Si les matchs des Bleus sont toujours commentés par le duo iconique formé de Mathieu Larto et Dimitri Yachovili, les autres rencontres du tournoi européen seront rythmées par les voix de Jean-Abeillou et de Yannick Nyanga, qui fera ses premiers pas en tant que commentateur samedi 4 février pour Angleterre-Ecosse. Une corde supplémentaire à l'arc déjà bien fourni de l'ancien 3e ligne. Yannick Nyanga, un ancien international passé par le stade Toulousain et le Racine 92 formé à la Béziers, s'y estitre logiquement que le 3e ligne y fait ses premiers matchs professionnels en 2002. Trois ans plus tard, il prend la direction de Toulouse, où il restera 10 saisons. Avec les Rouges et Noirs, il remportera une Coupe d'Europe en 2010 et sera également sacré trois fois champion de France, en 2008, 2011 et 2012. En 2015, il signera Signe 92 où il terminera sa carrière en 2018. Le club francilien lui permet de remporter une nouvelle fois le top 14 en 2016 et de disputer deux finales de Coupe d'Europe en 2016 et 2018. Appelé pour la première fois en sélection nationale en juillet 2004, Yannick Nyanga porte le maillot bleu pas moins de 46 fois. Avec le maillot bleu, le rugbyman a remporté le tournoi des V-Nations en 2006 et a disputé deux Coupes du Monde, en 2007, où la France a terminé à la 4e place, et en 2015, où la France est allée jusqu'à une quart de finale. Une reconversion au plus près des terrains de rugby s'il a raccroché les crampons en tant que joueur, Yannick Nyanga est resté proche des terrains. Directeur sportif du Racing 92 entre 2018 et 2022, l'ancien 3e ligne est aujourd'hui entraîneur de l'équipe Espoir du club francilien. Entre 2018 et 2019, il est consultant pour RMC Sport, puis en 2019, pour TF1 lors de la Coupe du Monde. Aujourd'hui, il se lance pour la première fois dans le commentaire pour France Télévisions. Si est-il l'occasion qui a fait le larron ? Mes expériences en tant que consultant m'ont plu. J'aime bien découvrir de nouvelles choses constamment, si est-il comme ça que je me sens vivant. Je ne suis pas un adepte de la routine, nous confie-t-il au sujet de cette nouvelle activité. L'ancien joueur espère faire ainsi partager l'expérience d'un tournoi au téléspectateur. Ça va être une plus-value d'avoir son regard d'entraîneur actuel. Si est-il le seul qui fait encore partie d'un staff, glisse Vincent Claire au sujet de son nouveau collègue qu'il connaît bien. Il est très bon, je n'ai aucune inquiétude. Le seul conseil que je peux lui donner, si est-il de ne pas être trop bavard, ajoute l'ancienne est liée avec malice. Un petit défaut que Yannick Nyanga espère ne pas avoir. Je demande au téléspectateur d'être un peu indulgent sur mes premières sorties. Je vais essayer de vite apprendre et de proposer quelque chose d'agréable. Je suis un gros consommateur de rugby et sait à quel point un mauvais commentateur peut être désagréable. Je vais essayer de ne pas être ce que je n'aille pas aimer, conclut-il. Cela promet déjà de grands moments. A lire aussi programme télévision tournoi destination 2023, sur quelles chaînes et à quelles heures suivre la compétition. ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501